Wesh les potos ! Bienvenue sur Machine YouTube, c'est Soikulo Maiké. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un glitch super facile à réaliser qui va vous permettre d'être en god mode sur toutes les maps du mode zombie de Call of Duty Cold War. Alors quand je dis toutes les maps, j'exclus uniquement la map d'eMachine, vous allez comprendre pourquoi. Mais sinon sur toutes les autres maps, vous allez pouvoir faire ce god mode. Alors déjà pour réaliser ce god mode, vous aurez besoin du spécialiste camouflage d'Ether et du spécialiste tempête Tesla. Alors logiquement, je pense que vous pouvez avoir ces deux spécialistes niveau 1, ça fonctionnera quand même. Après, je n'ai pas testé parce que moi, ils sont déjà niveau max, mais je pense que même si vos spécialistes sont niveau 1, ça fonctionne quand même. Donc avec ces deux spécialistes, vous allez devoir créer deux classes différentes. Ensuite, quand vous êtes dans le jeu, vous choisissez la classe avec le spécialiste camouflage d'Ether. À ce moment-là, vous allez remplir la jauge de votre spécialiste camouflage d'Ether. Et ensuite, quand votre spécialiste est prêt, ce que vous allez devoir faire, c'est trouver un bonus de spécialiste. Donc dès que vous voyez que vous avez un bonus de spécialiste qui spoone dans la map, là vous allez activer votre spécialiste camouflage d'Ether une fois. Ensuite, vous allez appuyer sur option, vous allez changer de classe et vous allez choisir la classe où vous avez mis le spécialiste tempête Tesla. Dès que vous avez sélectionné la classe, vous allez chercher le bonus de spécialiste et ensuite vous activez votre spécialiste Tesla. Alors comme les deux spécialistes seront activés en même temps, en fait le jeu va complètement bugger et vous allez garder votre camouflage d'Ether en illimité. Donc vous allez être invisible contre tous les zombies et vous allez être par la même occasion invincible. Alors maintenant, là je vous le montre en carnage. Tout simplement parce qu'en carnage, les bonus de spécialiste, donc ces deux grosses épées comme ça, ils spawnent assez régulièrement. Par contre, dans le mode zombie normal, vous n'avez pas de bonus de spécialiste qui spoone. La seule façon d'obtenir un bonus de spécialiste, c'est d'ouvrir une caisse en réalisant un petit easter egg. Par exemple sur la map Moherdertoten, vous réalisez l'easter egg du lapin et là vous allez pouvoir ouvrir une caisse. Cette caisse a des chances de vous donner un spécialiste. Donc si vous voulez le faire sur la map Moherdertoten, il faudra bien sûr anticiper le moment où vous allez ouvrir votre caisse, d'avoir votre spécialiste camouflage d'Ether de près et ensuite l'utiliser et changer de spécialiste pour pouvoir récupérer le bonus du spécialiste. Bien entendu, il vous faudra aussi de la chance pour que la boîte vous donne un spécialiste. Alors c'est pareil sur la map Fire by Z, sur cette map là aussi, il y a un easter egg avec un lapin que vous allez pouvoir faire pour obtenir une caisse. Donc cette caisse là peut aussi vous donner un bonus de spécialiste. Alors sur Contagion, l'avantage c'est que des caisses il y en a partout. Donc vous allez juste devoir fouiller un peu partout sur Contagion pour essayer de trouver des caisses à ouvrir et d'essayer de tomber sur un bonus spécialiste. Et en début de vidéo, je vous ai dit que la seule map où vous ne pouvez pas le faire c'est sur Dimashine parce qu'en fait sur cette map, il y a aussi un easter egg qui vous permet d'ouvrir une caisse. Mais cette caisse, personnellement je ne l'ai jamais vu donner un bonus spécialiste. Donc peut-être qu'il en donne mais je ne suis pas au courant, après c'est complètement possible. Donc si sur la map Dimashine il en donne, vous allez pouvoir aussi le faire sur la map Dimashine. Mais s'il n'en donne pas, vous ne pourrez pas le faire sur la map Dimashine. Donc voilà, de toute façon, moi ce que je vous conseille si vous voulez des XP en illimité ou si vous voulez débloquer le camouflage Dark Matter en zombie, c'est de le faire en carnage. Parce que tout simplement en carnage, vous allez avoir des zombies qui spawnent beaucoup plus vite, vous allez avoir blindés de zombies élites et vous aurez tout le temps des munitions parce que les zombies font tomber des munitions. Donc logiquement, je pense que c'est la meilleure solution pour débloquer tous les camouflages en zombie sur Cold War ou alors faire pas mal d'XP parce que vous allez être invincible. Donc vous allez pouvoir monter dans les manches en illimité. Et en plus de ça, vous allez pouvoir gagner des cristaux, des terres en illimité aussi. Donc voilà, pour moi le mode carnage, c'est vraiment le meilleur mode pour faire ce glitch. Après, je suis bien conscient que le mode carnage est exclusif à PlayStation jusqu'en octobre-novembre. Donc pour l'instant, il n'est pas encore disponible sur les autres plateformes. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz